Hey ! Comment ça va ? J'ai une tête aujourd'hui Mes sourcils sont aussi foncés mais parce que en fait je me suis fait un truc semi-permanent j'avais acheté ça il y a un moment de ça à New York et j'avais demandé à ma pote de m'en ramener en fait c'est... ça dure pas très très longtemps ça dure quelques jours, j'utilise des cotons jetables pour pour me l'enlever parce que sinon ça tâche les cotons les cotons réutilisables tout simplement et en fait c'est juste un truc que vous mélangez à de la crème occidente et bon le premier jour c'est foncé et après au fur et à mesure quand vous lavez ça part et j'aime bien le faire de temps en temps pour quand j'ai la flemme en fait de me maquiller, je trouve que quand t'as les sourcils bien travaillés comme ça bah ça diminue déjà le temps de de maquillage et voilà je le fais de temps en temps je sais que je le fais très très régulièrement à Fatih vous avez déjà dû le voir dans un de mes vlogs je le fais très régulièrement à Fatih parce que elle elle adore ça et voilà et en fait plus vous le laissez plus c'est foncé et là j'ai mis plus d'oxydant pour justement les avoir bien foncé et que après la ligne reste bien tracée mais si vous voulez si vous mettez moins d'oxydant bah vous aurez pas vous aurez un résultat beaucoup plus naturel et là par exemple dans 3 jours même pas dans 2 jours ça va me faire un résultat un peu poil à poil genre vraiment ça va faire je vous montrerai une update sur sur insta n'hésitez pas à venir me le demander sur insta si jamais j'oublie mais en tout cas ouais ça me fait ça me fait des sourcils bien travaillés et et aussi noir que bah que mes cheveux tout simplement alors mes cheveux faut absolument que je fasse ma coloration et que je fasse que je coupe mes cheveux mais j'ai trop la flemme en ce moment donc voilà ce que ça donne normalement je suis censée le laver mais j'avais la flemme d'aller laver ça bref du coup aujourd'hui on va vlogger donc j'ai pas grand chose à vlogger mais écoutez vous allez venir avec moi je sais pas si c'est un truc de meuf qui vit toute seule ou meuf ou mec peu importe de personne qui vit seule mais je ne peux pas être enfin faire mes affaires sans regarder une vidéo youtube écouter des podcasts et ça va dans tous les domaines vraiment c'est un truc où je peux écouter des podcasts sur des histoires politiques des histoires d'état comme des histoires criminelles comme des histoires de mecs et de meufs vraiment mais j'ai juste besoin d'un fond sonore et de caler ma 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 concentration sur quelque chose je peux pas juste faire du ménage c'est comme quand on est au téléphone il y a des gens quand ils sont au téléphone ils sont obligés de s'asseoir et de rien faire moi quand je suis au téléphone ça m'angoisse je suis obligée de faire mille trucs j'en profite pour ranger j'en profite pour faire ceci pour faire cela enfin moi je vous raconte un peu trop ma vie je vais vous emmener avec moi on va aller dans le salon parce que je vais vous montrer l'état de mon salon c'est le bordel même l'état là du studio c'est un enfer il faut vraiment que je range tout ça et je sais plus trop ce que j'allais vous dire d'autre je suis dégoûtée mais vraiment il n'y a pas plus bête que moi j'étais en train de filmer et j'ai cassé en fait mes deux oula j'ai cassé mes deux lumières que j'avais commandé sur AliExpress ça c'est la lumière soleil je vais la jeter et ça c'est ce qui fait les petites étoiles je suis tellement dégoûtée parce que vraiment je m'en servais vraiment tout le temps c'est trop la vie du coup j'ai repassé commande heureusement que maintenant tu as la livraison en 10 jours sur AliExpress je vais me rassurer pour refaire mon chignon je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez comment je plaque mes cheveux je sais que c'est une question qui revient souvent et là j'ai reçu ma commande YesStyle j'ai commandé plein de petits trucs je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure j'ai commandé plein de petits trucs que je n'ai plus dont des comment ça s'appelle des tailles crayons des trucs comme ça des recourbes cils parce qu'en fait le mien il commence à rendre l'âme et je l'avais acheté ça fait quoi ça doit faire 5 ans que je l'ai c'est quasiment le même modèle je l'avais acheté sur YesStyle aussi et donc je voulais essayer ça alors on va voir s'il est efficace faites attention parce qu'avec les recourbes cils c'est le meilleur moyen de perdre le cil non franchement pas mal d'ailleurs c'est venu avec une recharge et deux de plus la marque c'est Chou Vemura faut pas te fermer des portes après si vraiment c'est un truc qui te fait chier en mode c'est bon goût c'est autre chose tu vois mais bah en fait oui ça va pas être l'éclate mais après je me dis aussi peut-être que le fait de faire un truc nouveau et de tester ça va au final j'ai rien à perdre tu vois mais c'est ça en fait moi je suis sûre ça a été trop en plus c'est une expérience humaine de ouf du coup petite pause déj ça a pas l'air très appétissant mais au moins ça va me caler du poulet des carottes des choux et des brocolis et je vais manger évidemment devant soit FaceTime soit une série as usual bon maintenant que j'ai fini de manger je vais m'atteler à tout ce bazar vraiment c'est un enfer regardez moi tout le bazar qu'il y a alors 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 je veux vous montrer les petits trucs que j'ai commandé sur YesStyle j'ai commandé tout et n'importe quoi mais vraiment tout et n'importe quoi on va commencer par ces petits chaussons là que j'ai commandé pour la maison je les trouve vachement dures la semelle je la trouve vachement dure mais je les ai prises pour la maison parce que j'avais envie d'avoir des petits chaussons comme ça je suis trop fan des petits chaussons je vais vous montrer la paire que je porte là tout de suite elles sont comme ça et ça je les avais reçu d'une marque et je m'en passe plus du tout ensuite j'ai pris deux paires de chaussures je ne sais pas encore si je vais les porter je vous montre les modèles parce que les chaussures YesStyle moi j'aime beaucoup j'en avais une paire blanche que j'ai saignée tellement saignée que le petit truc là derrière il s'est décollé mais je les trouve ultra confortables et ultra stylés à chaque fois que je les porte on me demande d'où vient ma paire donc j'ai pris cette paire-ci elle est mignonne mais je ne sais pas encore si je vais la porter et j'ai pris cette paire-ci aussi que j'aime beaucoup plus ça c'est pour faire un effet un petit peu bedchill avec un petit ensemble de joggo et tout j'aime beaucoup la paire ensuite j'ai pris ça alors ça les gars c'est génialissime si comme moi vous perdez alors ça peut avoir plusieurs utilisations mais si comme moi vous perdez énormément vos cheveux je vous conseille d'avoir ça dans votre salle de bain dans votre douche ou même moi quand je me coiffe je me coiffe au dessus de ma on a bizarre de mon évier de la salle de bain et en fait il y a des cheveux qui ont tendance à tomber et du coup j'avoue des fois j'ai la flemme de les ramasser du coup je mets de l'eau et ça part il ne faut surtout pas faire ça parce que ça bouche les canalisations et du coup ça c'est génial parce que du coup ça fait beaucoup de du coup dans ma phrase en l'occurrence ça récupère tous les petits cheveux c'est génialissime et pareil dans le levier de la cuisine si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête à ramasser tous les petits trucs vous avez juste à l'enlever et hop à la poubelle c'est génial ensuite j'ai pris ça ça je l'ai pris pour essorer c'est un j'avais vu ça dans un drama coréen ça m'avait grave donné envie attendez je vais ouvrir en gros c'est vous pouvez prendre ce que vous voulez et sur le côté vous avez de quoi essorer vous voyez donc hop vous essorez c'est trop bien je me suis également pris un truc comme ça pour les pinceaux de maquillage pour les nettoyer parce que le mien était mort et je trouve ça vachement pratique donc vous mettez un petit peu de produit pour nettoyer dessus et ensuite vous frotter vos pinceaux dessus c'est vraiment pas mal je me suis pris des petites barrettes comme ça parce que c'est trop la vie vraiment ça les amis moi je passe ma vie avec des oh mais c'est doublé non je suis pas doublé ah si il y en a deux trop bien je passe ma vie avec des barrettes comme ça chez moi j'aime trop je pensais par contre que j'en avais pris plus de noirs et en fait il y en a que deux ah en plus c'est même pas deux noirs c'est une marron une noire mais vraiment elles sont trop trop bien ces petites barrettes là je me suis pris des petites des petits peignes comme ça pour faire ma coupe d'ailleurs je pense qu'on va la faire ensemble tout à l'heure ensuite j'ai pris ces rasoirs là ce sont les meilleurs rasoirs de la terre donc que vous vouliez faire vos sourcils le front peu importe même le visage vraiment je les aime trop c'est vraiment des rasoirs que je vous recommande je me suis pris des petites pinces comme ça basiques je vous ai dit ça tout à l'heure c'était dans le kit pour le recours de cils j'ai pris ça alors ça les amis si vous avez la peau huileuse c'est vraiment le meilleur papier bloating paper que j'ai pu tester vraiment il est génial il absorbe super bien je l'avais reçu en cadeau la première fois dans ma commande de style et en fait c'est des petits papiers matifiant comme ça et il matifie extrêmement bien ça ne laisse pas de tâche franchement il est génial rien à dire je me suis pris un taille crayon Tony Moly si je ne dis pas de bêtises non c'est un McQueen parce que si vous voyez la tête de mes tailles crayons ils sont dans un sachet parce que je n'ai pas la petite boîte pour récupérer je l'avais cassée ah non ne me dites pas que c'est fragile j'ai commandé des manteaux et je voulais les tester avec vous enfin les essayer avec vous alors le premier manteau que j'ai commandé c'est celui-ci il est vraiment énorme ça va juste qu'en bas on dirait un gilet jaune franchement la qualité elle est top je voulais grave un manteau épais comme ça il y en a 3 autres de trench alors vraiment je trouve ça trop dommage parce que la qualité elle est oufissime il est bien épais le seul truc c'est qu'il est trop court à mon goût mais vous voyez je ne suis pas petite c'est limite et moi je fais 1m55 donc si vous êtes plus grand que moi ça va être problématique ensuite on en a un autre version marron je ne sais pas ce que j'ai fait avec les tailles mais je vous assure c'est ultra court genre depuis quand je vais vous montrer par ici jusqu'où il me va là la longueur elle est déjà mieux alors celui-ci par contre il se met des deux sens il se met de ce côté là il se met comme ça donc avec la ceinture comme ça et il se met également comme ça et alors le dernier je n'ai absolument pas le souvenir de l'avoir commandé alors c'est serré mais par contre il est très très beau mais pas mal hein j'aurais aimé un tout petit coup plus long mais franchement il est sympa vraiment une tête de chou t'as peur maintenant que les essayages sont terminés que je vous ai montré ce que j'ai commandé sur YesStyle je vais ranger tout ça il reste encore plein de cartons mais je ne pense pas que je vais le faire maintenant parce que je voudrais le faire sous forme d'unboxing sur Insta non mais attendez je suis trop choquée là de ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres j'ai reçu une amende une contravention refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ça ne m'est jamais arrivé de refuser la priorité à un piéton je m'en serais rappelée ça ne m'est jamais arrivé je suis hyper courtoise au volant vraiment ça ne peut pas m'arriver et quand bien même ça m'est arrivé peut-être que j'ai oublié est-ce que selon vous ça vaut donc 135 euros d'amende mais 6 points de retrait sur le permis de conduire je suis oublée 6 points de retrait sur le permis de conduire je suis choquée et ça s'est passé là en bas de chez moi donc impossible puisqu'il y a des je fais super attention parce qu'il y a des caméras partout et il y a surtout des feux rouges partout et je suis outrée carrément ça m'a ça m'a déprimée 6 points bon finalement je crois que je vais aller me doucher regardez j'ai un appel les filles what's up tu parles de te bouffer toi je dis bonjour à la caméra hello vous faites partie de mon vlog oh putain kelly que vous voyez très souvent dans mes stories insta n'est-ce pas aurore et fatty qui répond que vous voyez jamais dans ces stories alors j'ai pris ma douche je me suis maquillée et c'est parti pour la coiffure là mes cheveux sont sales je les ai pas lavés exprès pour vous montrer un petit peu comment je me coiffe c'est mieux quand ils sont sales donc 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 comment je fais très important si vous avez les cheveux mouniers je vous conseille d'utiliser ce gel là qui est génialissime par contre il faut travailler très rapidement avec parce que sinon il aura tendance à sécher très rapidement et quand j'ai les cheveux comme ça déjà sales bah écoutez je prends n'importe quel masque masque à cheveux et comme ça ça les nourrit en même temps je viens mettre une bonne quantité sur l'entièreté de mes cheveux l'ensemble de mes cheveux j'aime vraiment bien les imprégner ensuite évidemment je les brosse et je viens faire marais là je rajoute encore un peu de masque là le masque que j'utilise c'est un truc que j'ai reçu Nature Tint Hair Food mais j'utilise n'importe quel je vous montre j'utilise n'importe quel masque c'est un masque naturel et ensuite got to be of course un peu partout et là je vais venir tout lisser avec mon peigne et hop là tout sent un peu mieux tiens parfait toujours deux élastiques et ensuite pour les cheveux de devant c'est là que j'utilise ça un coupillon et là je viens coiffer devant en fonction des fois je le mets plus en arrière des fois je le rabats plus en avant mais en fonction de mon mood en fonction de mon maquillage en fonction de comment aussi sont mes cheveux je fais comme ça tout simplement j'en mets un peu plus là vous avez peut-être l'impression que ça brille ça fait pas du tout un effet cartonné mais par contre vos cheveux seront cartonnés c'est à dire que ce soir quand je rentre pour que pour enlever l'effet carton il va falloir que je remouille et le coup final avec une brasse comme ça je ne sais pas si vous avez je vais passer le tout et voilà je vais vous laisser parce que je vais faire des tiktok et on se retrouve tout à l'heure enfin je ne sais pas si on se retrouve tout à l'heure peut-être que oui peut-être que non merci je reviens quand même vous voir parce que finalement j'ai fait mes tiktok et les filles m'ont proposé d'aller boire un verre donc je vais aller les rejoindre au resto tout simplement enfin rue Montorgueil on va aller boire un petit verre et puis voilà histoire de discuter donc voilà j'espère que ce vlog vous aura plu en tout cas moi ça a été un plaisir de le tourner as usual je vous embrasse tous très très fort je vous dis à la prochaine à la prochaine vidéo prenez bien soin de vous ciao ciao mouah mouah mouah